Toutes les femmes sont des sirènes, elles pensent avec leur queue. Paris de nos jours. Ce n'était pas un jour comme les autres. Aurore, jeune journaliste dans l'une des plus grandes agences de presse parisienne, devait interviewer la célèbre romancière Louise dans sa ville à perché sur les hauteurs de la butte Montmartre. Aurore était une jeune femme timide et réservée, le teint pâle et l'apparence fragile comme une tige de pissenlit. Derrière ses lunettes papillons, elle ouvrait sur le monde deux grandes billes bleues lavandes. Lorsque ses cheveux d'un blond doré au reflet froid étaient tirés, ses oreilles se décollaient du reste de son visage, pareilles aux ailes déployées d'une colombe. Quand elle était nerveuse, elle se mordait les lèvres, faisant remarquer son incisive supérieur légèrement cassé depuis une chute à vélo lorsqu'elle était encore enfant. Elle était préservée contre la bêtise du monde par une curiosité qui n'était pas sans avoir quelques rapports avec la chaleur prisonnière de ses entrailles. Mais elle avait toujours fait passer ses études avant tout, y compris avant son désir charnel. Et même si elle ne le savait pas encore, sa vie était sur le point de basculer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada